Le Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Congolève Télévisions. De partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 26 mars 2024 depuis la ville de Goma. Monsieur Moïse Rangi à la liste indépendant citoyen congolais. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de le recevoir sur ce plateau de Congo Live Télévisions. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV. Merci bien, bonjour David, bonjour très chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout à travers le pays. Bonjour à ceux qui sont aussi en dehors de nos frontières. Vous êtes en Europe, partout effectivement à travers les continents européens. Vous êtes à Paris en France, vous êtes en Allemagne, à Berlin, vous êtes à Bruxelles, nous sommes en Belgique. Vous êtes effectivement au niveau de Londres en Angleterre. Vous êtes à Haïti, vous êtes partout à travers effectivement les continents américains. à Washington DC, vous êtes à Los Angeles, vous êtes effectivement au Canada, pourquoi pas au Brésil. Vous êtes partout à travers l'Asie, vous êtes ici en Afrique, vous êtes au Sénégal. Très chers compatriotes sénégalais, bonjour à vous et toutes nos félicitations effectivement au président nouvellement élu. Bonjour aux compatriotes africains aussi qui sont au Ghana, au Mali, au Nigeria, à ce qu'ils sont au Burundi. D'autres se retrouvent effectivement au niveau du Cap Vert en Afrique du Cid. Je ne voudrais vraiment pas citer tout le pays, mais bonjour tout de même à nos compatriotes congolais, des pères et des mères qui nous captent, qui nous suivent à Paris Insta ici en République démocratique du Congo. Plus particulièrement, ceux qui sont ici dans la ville de Goma et dans mon territoire, dans notre territoire de Massissi. Mon frère Hangyu, merci pour ces salutations à tous les confrères congolais de la part des Congolais de Télévisions. Également, nous vous saluons de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité. Aujourd'hui, ceux qui ne vivent pas dans la ville de Goma, ceux qui aimeraient bien connaître la situation dans cette ville, qu'est-ce qu'il faut noter aujourd'hui avant de commencer ? Merci. Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne la situation sécuritaire qui se passe présentement ici en province du Nord-Kivu, il faut signaler effectivement le fait que le débelligérant, ça veut dire les parties prenantes à ces hostilités, notamment l'armée congolaise, avec les jeunes patriotes résistants Ouazalendo, qui maintiennent effectivement le moral et leur position dans tous les trois territoires respectifs, notamment Niragongo, Routourou et Massissi. Ce qu'il faut aussi faire signifier ici, c'est qu'effectivement, dans les territoires de Routourou, nous avions remarqué effectivement la fuite de Val-en-Nemi par le casque blé de la Monisco, c'est que nous sommes entrés et condamnés avec toute la dernière énergie. Là, nous sommes à Rwindi, j'espère que nous y reviendrons avec force et détail, mais ça nous a vraiment choqués de voir les casques blés fuir et faire une sorte de repli stratégique aux côtés de l'ennemi. C'est même par là où on commence, cher Hangi. Les casques bleus de la Monisco ont abandonné l'air base de Girondeau, en croquement de Girondeau, je ferai des buiteaux dans le territoire de Routourou pour se replier vers Rwindi, en passant par Mungouli, Kachalira, Kibirizi, depuis 6h30 de ce lundi 25 mars 2024, et affirme les sources dans la zone. Aucun motif de l'érythrée n'a été encore filtré dans la presse. Alors ma question est de savoir, ces derniers ont abandonné l'air base à Girondeau. Ce n'est pas la première fois. Mais monsieur Moïse, ma question, ces derniers ont abandonné l'air base à Girondeau pour rentrer à Rwindi. Maintenant la question est de savoir, Pourquoi est-ce qu'ils abandonnent l'air base à Girondeau pour rentrer à Rwindi pendant que les rebelles de M23 ont fait l'air entrée triomphale, si on peut appeler ça comme ça, sous les yeux de ces mêmes casques bleus de la Monisco ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas ? Il faut juste comprendre que nous faisons face à des aventuriers. Et moi je ne cesse de le dire ici, nous devons nous débarrasser de ce casque bleu. Et les rames te protègent Rwindi ou quoi ? Non, en fait, la fois dernière c'était en fait le même scénario. Les M23 sont parvenus à assiéger Rwindi et Kanya Bayonga à lancer des casques bleus de la Monisco. Vous avez assisté à toutes les vidéos qui ont fait la ligne sur les réseaux sociaux, c'était vrai parce que la Monisco n'a pas démanti elle-même cela. Nous avions relancé nos compatriotes, nos sources de l'autre côté, qui ont affirmé effectivement cet état des choses. Moi je trouve que ça n'est trop. Nous devons aujourd'hui faire pression à cette mission nizenne pour quitter les sols congolais. Je sais évidemment qu'on a déjà entamé, on a déjà établi, je veux dire, le plan de retrait échelonné de cette mission, mais je pense que nous en avons marre. On ne va pas continuer à les laisser faire cette blague. Est-ce que vous savez que même la fois dernière, lorsqu'ils ont quitté Rwindi, les M23 sont venus en pompe et aujourd'hui c'est sous le contrôle des rebelles du M23. Et nous n'avons pas cessé d'alerter les autorités. Mais on n'a pas senti Kinshasa faire pression effectivement à l'ONI, précisément à la représentante spéciale du secrétaire de l'ONI, Madame Bintou Keïta. Très chères représentantes, le peuple congolais en a marre de cette façon d'agir de vos éléments. Nous sommes en train d'assister à chaque fois qu'il y a l'avancée de l'ennemi, vos éléments fouillent. Je ne sais pas si c'est une restriction effectivement de votre hiérarchie. En tout cas, personnellement, j'exhorte les présidents de la République à pouvoir tirer les conséquences qui en découlent. Le peuple congolais, le Nord qui vous sait, demande au chef de l'État, Félix Tshisekédi, de tout mettre en l'air pour que nous puissions nous débarrasser des casques blés de la Monisco. Le bilat est largement mitigé, 24 heures déjà sur notre territoire, nous n'avons rien vu. Malheureusement, même le peu d'État qu'on les raccorde, dans toutes les zones qu'ils se retrouvent, voilà comment ils sont en train de se comporter. Ils cèdent des zones, des villages à l'ennemi de la République. Ils ont lancé une nouvelle opération qu'on appelle Springbok dans notre territoire de Massissi, mais ils se sont transformés en des observateurs jusqu'à présent. À chaque fois même que les rebelles tentent de provoquer les Ouzalendo, la Monisco n'intervient pas. Je vous mets à défi, demandez à nos compatriotes, qui soient Sake, ceux qui soient Akichanga, et même ceux qui soient King. La Monisco se transforme en une mission d'observation. Et ça, nous, on ne va pas accepter. On ne peut pas continuer d'être tués à l'ancide de ces étrangers, alors qu'ils sont là, effectivement, pour maintenir la paix et pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, il faut tirer les leçons. Et ça, je tire la sonnette d'alarme, en tout cas. Ah ! Contre la Monisco. Mais effectivement, parce qu'on ne peut pas continuer avec cette façon-là. La situation à l'est du pays, il faudra noter qu'à 10h30, dès ce lundi 25 mars, l'armée congolaise a repoussé à nouveau une tentative de l'armée rwandaise M23 d'occuper la cité de Sake. Selon la société civile locale, les affrontements se concentrent maintenant sur l'axe Mouchake et Bi-Hambwe. Vous êtes acteur de la société civile, vous Moïse. Oui. Vous êtes natif du territoire de Massécie. Je suis présentement à Goma parce que je fuis mon village. Je fuis mon territoire. Et c'est pathétique, ça. Ma question est de savoir, à force de tenter de récupérer la cité de Sake, le M23, n'arrivera-t-il pas un jour à occuper cette cité? Bon, ce qui est sûr, c'est que... Tenter, parce que ce n'est pas pour la première fois le temps. Il ne faut pas s'inscrire dans un pessimisme à outrance. Moi, je suis en tout cas optimiste qu'ils n'arriveront pas. Mais à la fois, je pense qu'on ne peut pas se limiter à rester qui vit d'espoir, mère de fin. Nous ne pouvons pas juste vivre de l'espoir. Nous devons fournir les efforts. Nous devons travailler. Nous devons tout mettre en œuvre pour les maîtriser, pour faire en sorte qu'ils n'assiègent pas la cité stratégique de Sake. Moi, je pense qu'il faut aussi ne pas démoraliser nos éléments qui sont sur place et qui sont en train de défendre valablement la République. Je parle ici de forces armées, de la RDC et les jeunes patriotes oise-alendo. Les vrais oise-alendo, parce qu'il y en a aussi des faux. Je crois en la capacité, en la détermination de ces dignes fils et filles du pays qui sont là-bas et qui ne vont pas abandonner comme la MONISCO le fait. Moi, je vous assure que les oise-alendo qui sont amassés ici, ils ne vont pas céder. En fait, ce n'est pas aujourd'hui que ces jeunes effectivement défendent les sols congolais et la terre de leurs ancêtres. Et j'ose croire que si le gouvernement continue toujours à les motiver, sur le président de la République, les autorités congolaises, et c'est un peu toujours de motiver ces militaires qui sont sur place et ces jeunes oise-alendo, ça donnera un peu de crédit. Je m'incirche aussi contre cette façon qu'on est entré effectivement de traiter les héros qui sont en train de tomber sur les lignes de front. En tout cas, je suis désolé de vous le dire ici, je pense que les chefs de l'État devraient instruire ces services pour qu'on rende les honneurs dignes de leurs rats à ces dignes fils. Aujourd'hui, quand les oise-alendo mèrent, quand les phares de ces mains, ce n'est pas comme auparavant. On ne les enterre pas avec dignité, alors que ce sont des héros. Ça, je crois que c'est un autre débat, on en parlera, mais je profite de l'occasion pour interpeller la conscience des autorités par rapport à cet état des choses. Mais ce qui est sûr, dans les masis, en tout cas, les oise-alendo se comportent très bien, le fonds en main se comportent très bien et il y a de quoi espérer. Est-ce que le 23 cherche à prendre la cité des 5 pour soumettre une pression sur le gouvernement ? Mais c'est ce qu'ils font, vous le savez, non ? Ils essaient un peu, effectivement, d'utiliser toutes les stratégies machiavéliques à leur portée pour essayer un peu de légitimer les revendications. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, nous devons, en tout cas, mettre toutes les batteries à marge, même sur le front diplomatique. Vous savez, nous sommes dans un monde des rapports des forces. Nous sommes dans un monde où, effectivement, le faible s'ibille, et je veux dire, les caprices du plus fort. Et si, sur le terrain, nous essaie un peu d'avoir les décisions le 23, je vous assure que même dans les salauds diplomatiques, c'est simple, nous allons imposer, effectivement, notre volonté. Mais si c'est l'inverse sur le terrain, même dans les pourparlers, même dans les discussions, je suis désolé de vous le dire, Kagame va risquer, effectivement, de nous coincer. Et moi, je pense que nous devons, aujourd'hui, en même temps que le front diplomatique est amorcé, nous devons toujours continuer à nous battre sur le terrain. Parce qu'en fait, on devrait être, de part et d'autre, et dans une logique, d'ici, c'est l'effet, mais ce n'est pas ce que le Rwanda fait. Pendant qu'ils sont entrés et discutés, ils font, comment on dit, fight, talk and fight. On parle de paix ici, et de l'autre côté, on frappe. Et c'est ce que nous aussi, nous devons faire. Pendant que le Lutundou, effectivement, Bemba, la défense, c'est le chef de l'État. Et c'est un peu d'échanger avec ces gens, mais d'un autre côté, il faut le frapper. En fait, c'est comme ça que ça évolue. Si vous n'essayez pas d'équilibrer le deux front, si vous vous limitez juste à des pourparlers, et ici, la balance, c'est un peu, effectivement, d'être déséquilibré, je vous assure que vous n'allez que sortir là-bas avec vos yeux pour plaire. Et nous, on allait, parce que ce sont nos représentants, bien qu'ils ne nous remplacent pas. Ça, c'est la meilleure stratégie à faire. Nous devons continuer à nous battre sur le terrain. Et c'est d'ailleurs l'approche la mieux appropriée aujourd'hui pour espérer la solution à cette guerre. C'est la guerre. Et pour parler, c'est juste un deuxième front, mais qui ne peut que produire des résultats escomptés aussi longtemps que sur le terrain, vous êtes en position de force. Et ça, moi, j'insiste à coup de marteau. Donc, vous appelez encore uneième fois le gouvernement congolais à se mettre fort sur la guerre pour la diplomatie. En fait, il faut, et c'est un peu, d'équilibrer les deux fronts. Mais le constat que nous réalisons aujourd'hui, il est quand même controversé. C'est l'inverse. On sent que le gouvernement croit trop à des pourparlers que sur le front. Et si vous ne vous battez, si nous ne nous battons pas, moi, je vous dis, nous faisons face à un messire. C'est un malin. C'est un rusé. C'est un rusé. Et vous savez comment est-ce qu'il s'est comporté. Pas seulement aujourd'hui. Il faut aussi interroger l'histoire. Kadame n'a pas seulement, ne dribble pas seulement Chiquette. Il a driblé Mzé. Il a driblé, effectivement, le président honorel Joseph Kabila, qui a tous aidé. Kabila, aujourd'hui, qui constitue aussi les mâles congolais. Il faut les dire tout haut. Je vois Kabila comme un angage. Je vois le président Kabila comme, effectivement, les Jean-Jacques Mamba et les restes qui sont partis au niveau de l'élimin. Mais nous devons maintenant ne pas céder au caprice de Kadame. À ce sujet, on va y arriver, Moïse Hangui. Mais parlez-en un peu. Vous avez entendu que Salvaki aurait été arrivé en RDC. Le président de Cilsouda est l'actuel président en exercice de l'EAC. Comment vous aviez qualifié ce soir à l'élimin? Je suis désolé de vous le dire. Pour moi, son séjour en RDC, c'est un non-événement. Il dirige, effectivement, une organisation qui a comploté plutôt contre la RDC et qui ne nous a rien donné comme coup de main. À partir du moment où l'EAC a été dépêché ici, en province du Nord-Civou, nous nous sommes rendus compte que c'était déjà qu'ils sont venus plutôt pour servir des béquilles à l'ennemi de la RDC. Pour rappel, c'est avec l'EAC que le phénomène de zone Tempo a été institué. C'est avec le phénomène de l'EAC que même la question des réplices stratégiques a surgi en face. Et vous avez vu certains militaires de l'EAC cohabiter comme d'habitude, comme si de rien n'était avec, effectivement, les militaires d'ARDF M23. D'ailleurs, cette même EAC a voulu qu'on déploie ici le policier rwandais sur le territoire congolais comme pour faire, effectivement, leur sale besogne sur notre territoire. Je suis désolé de vous le dire. Nous avions chassé l'EAC. J'étais parmi ceux qui ont manifesté de manière, en tout cas, vive et de manière déterminante pour que l'on chasse cette force régionale qui ne nous a pas aidés. Peut-être, je concède le fait qu'on l'a aussi récit en casquette du président d'ici, de Souda. Et en tant qu'est-elle, nous ne pourrions qu'effectivement le respecter et l'accorder un peu. Mais dans le cadre de l'EAC, il n'y a rien, en fait. C'est un non-événement de la blague. Et moi, je crois que c'est tout ce que nous devons noter. Il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Dans son pays lui-même, il y a la guerre. Ça ne va pas. Et moi, je ne pense pas que quelqu'un qui n'est pas à mesure de régler ses affaires à lui-même soit à mesure de régler ses des autres. Donc, on ne peut que faire mieux que chez soi avant d'aller chez autrui. Mais lui, quel leçon il va nous donner alors qu'au Souda, ça ne va pas. Moi, je crois qu'il faut être à un certain moment aussi séri envers nous-mêmes. Il y a certains chefs d'État africains qui me font rire. Ça, c'est clair, en fait. On voit les gens comme le Salvakir, le Kagame, vous voyez les gens comme le Moussa. C'est en fait des chefs d'État, des aventuriers, en fait. Et moi, j'ai pitié envers ces gens. Je pense que ce sont des gens qui... L'Afrique n'est pas contente de ces gens. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'il y a des grands esprits qui se sont bâtis pour l'unité africaine, pour le sens élevé du panafricanisme. Mais ils sont entrés, effectivement, de s'ériger à des aventuriers, à des marionnettes de l'Occident. Et ça fait pitié, ça fait honte. Le président... Le président rwandais sur gêne Afrique. Ouais. On commence par ici. Enfin, c'est officiel. Le président Rwande, Paul Kagame, affirme que ces militaires sont au Congo et il regrette le fait que les militaires burundais les attaquent, contrairement à ce que lui avait dit le président burundais Naishmiye. Écoutez sa déclaration. Naishmiye m'avait assuré que l'armée du Burundi ne se battrait pas aux côtés de celle de la RDC. Il m'a raconté des massages, a dit à jeune Afrique Paul Kagame. On commence par là. Lui, il va continuer à se lamenter jusqu'à... Il constitue aujourd'hui le mal africain. L'Afrique a besoin de se débarrasser de M. Paul Kagame aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Mais quand il dit que non, Naishmiye l'aurait promis des choses, des blabla... Mais c'est du racontant ça. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, tous les Africains devraient tout faire pour coincer ces sanguinaires, pour coincer ces génocidaires. Kagame est à la base des massacres de plus de 12 millions de Congolais. Attends, c'est quand même trop. On peut raconter des choses. Mais je vous dis, la vie mène est sacrée. Et monsieur, qui est à la base, effectivement, de ces phénomènes ? Plus de 12 millions, je le dis bien, 12 millions de Congolais. Je ne pense même pas qu'on puisse les donner à... Je ne sais pas, il faut faire fi de ce qu'il peut raconter là-bas. Je trouve que ce sont des hérésies. Et moi, je ne peux qu'effectivement, mon passé, c'est... C'est en fait, c'est quelqu'un qui me donne la nourriture. Ça, c'est au sujet du président Burundi, que Kagame fait savoir que le président Burundi lui a roulé. C'est pas seulement lui-même. Kagame, c'est... En fait, aujourd'hui, moi, je pense que son régime tasse, enfin, son régime tasse, son déclin. Quel que soit tout ce qu'il peut avoir comme, effectivement, discours. On sait qu'il a toujours été risé. Il raconte, effectivement, d'une importe quoi. Mais est-ce que vous savez, même si le président congolais était mauvais, mais qu'est-ce que Nashimiya a fait ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Nashimiya est parvenu à fermer ses frontières avec le Rwanda ? Vous savez pourquoi ? Mais c'est parce qu'il en a marre de ce comportement de M. Paul Kagame. Et moi, je l'ai dit, on n'a pas de problème avec le Rwandais. Ça, c'est important. Nous, les Congolais, on a... D'ailleurs, il y a des Congolais qui sont jusqu'à présent au Rwanda et qui vivent en bon terme. Mais seulement, on a un problème avec un régime finissant de ce messieurs qu'on appelle Paul Kagame. Au sujet de Tisekedi, il a aussi dit ceci. Je ne raconterai pas le président de Tisekedi tant qu'il ne reviendrait pas sur ses déclarations à propos d'In Atta, Kedi, Rwanda et de la nécessité d'un changement de régime. Comme il a publiquement parlé, je ne dirai aussi qu'à moins que le FDL ne se retire du Congo. Mais là, ma question est de savoir. Lui existe, il ne va pas... Quand il parle de FDL, d'abord, juste une petite virgule. Ça, c'est un faux débat, en fait. Et moi, je pense qu'il devrait arrêter avec toutes ces diversions. Ça s'appelle le raccourci, monsieur le journaliste, en linguistique et même dans le monde de la rhétorique. Quand quelqu'un... Les avocats maîtrisent mieux ce que je veux dire ici. Quand quelqu'un n'a pas d'argument, même dans l'avocature, même quand vous faites les procès, il essaie un peu de se concentrer sur les raccourcis. Ça veut dire le faux débat. On parle principalement des X choses, mais il commence à évoquer d'autres, effectivement, questions qui ne se rapportent à rien sur la préoccupation principale. L'objectif, c'est de créer des diversions. Et ça, c'est Kagame. Il est expert dans ça. Le président a qualifié... Je suivis un terme que le président a utilisé. C'est un trouble. C'est en fait ça, Kagame. C'est un troublé. C'est un magouillé. C'est un dribble. C'est un régime n'est pas éternel. Mais ce régime, il est finissant. Il pense qu'il aura pris des descentes à sur terre. Non. Je pense même qu'il n'a même plus 5 ans, mais c'est le journaliste. Ma question est de savoir, entre les deux présidents, qui nécessite voir l'autre ? Ce n'est pas trop. Mais moi, je vous dis ici, je continue à appeler et à exhorter notre président à pouvoir plutôt faire en sorte que notre armée soit en forme. Qu'on puisse neutraliser ces gens sur terrain. On doit les battre. Nous sommes tout un État pour ça. C'est même par la conflit. On doit faire la guerre. C'est même par la conflit. Vous voyez qu'à travers les discussions, les pourparlers avec Kagame, vous aurez la solution à la crise de l'Est. Oubliez. En tout cas, oubliez. Et on n'en aura pas. Et c'est vrai, comme Kagame l'a souligné, qu'est-ce qui devait faire tomber le régime de Kagame ? Mais si Kagame peut aujourd'hui être anéanti, ce serait une ouf de soulagement pour tous les Congolais et pour tous les Africains. Et ça, vous ne savez pas. Vous verrez la fête qu'on pourra faire. Un jour, il y avait un petit scénario qui s'était fait ici à Goma. Je peux vous rassurer que nous tous, nous étions effectivement montés aux éclats. Nous étions réjouis bien que c'était faux en fait. Ils n'étaient pas décédés. Mais je vous dis aujourd'hui, Kagame, c'est mal. J'étais au Burundi moi-même. Il n'y a pas deux mots. Je peux vous rassurer que j'ai tenté un peu de comprendre ce que passent même les Burundais de Kagame. Mais c'est en fait, c'est un mal à foutre. Même chose que les Congolais. J'étais au Burundi. A Bujoubura. Je suis parti même à Guitéga. On finit. L'État n'est plus le temps. Après l'État, ce n'est pas vraiment le temps. On finit par un mot. Un mot. Oui. Par rapport aux militaires et aux déplacés de guerre, je réaffirme personnellement notre soutien, mon soutien d'effectifs aux militaires et fardessés. J'en appelle à tout le Congolais de partout où il se trouve à pouvoir continuer effectivement à soutenir notre armée. C'est l'unique que nous avons. Ça s'appelle FRDC. Essayons de motiver aussi les jeunes Ouzalendo qui se battent corps et âme pour que nous puissions déloger les rebelles de toutes les politions qui l'occupent aujourd'hui. Ils sont à Boulagana, ils sont à Kiwandia, ils sont à Kibumba, ils sont aussi à Chacha, à Dallemassissi et tentent aussi d'assiéger la cité de Saké. Je vous exhorte aussi à pouvoir faire un geste pour les déplacer de guerre. Pendant que nous sommes entrés effectivement d'appeler les chefs de l'État à tout mettre à neuf pour que la paix revienne en attendant ces déplacés de guerre. Vive le calvaire ici à Goma. Merci de pouvoir les envoyer un petit rien. Un 5 dollars, un 10 dollars, un 100 dollars, un 1000 dollars, un habit que vous ne portez pas très chers téléspectateurs. Vous qui êtes dans la diaspora, ça nous fera plaisir en tout cas. Votre numéro ? Nous sommes sur l'Eplice 243, Codé Amboca, 9 à 9, 25, 42, 946. 9 à 9, 25, 42, 946. Merci mon frère Rangui. Merci pour vos orientations, vos commentaires et votre appui. Nous en avons vraiment besoin de très chers téléspectateurs. Merci d'avoir été nombrés à nous suivre, mesdames et messieurs. Merci mon frère Rangui. Passez une excellente journée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à tous qui nous ont suivis depuis le débit jusqu'à la fin de cette émission. par mon job.